et je vous retrouve en précipitation pour ce match entre entre kaku kaku et karma ce match de loser carter donc le top 6 si je ne m'abuse et le match qui démarre fort avec une petite avance une cinquantaine de pourcents pour kaku après oh non oh le suicide le suicide il avait quoi 16% 16% du coup ça 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 c'est les choses qui peut vraiment nous coûter le match parce que karma karma qui est un joueur globalement patient je pense qu'il saura capitaliser cette erreur si il en a l'occasion par contre ses rolls là, ses rolls ils ne vont pas le mettre bien parce que kaku qui aime bien son up smash couvrira régulièrement ses rolls et le up tilt et le up tilt qui tue 140% ça peut se comprendre du coup finalement karma qui n'est pas tellement capitalisé après sa stock est parti très vite mine de rien avec des marchés de montée de rolls le grab qui ne passe pas, le top dodge de kaku là pas de tech, oh il aurait grab, non, kaku qui ne profite pas du re-grab peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose sur un down tilt, je ne sais pas les citrons, oh il faut le live shield, ça aurait pu être compliqué s'il n'y avait pas eu la plateforme avec le live shield ouais bien ça le desert dodge dans la tornade oh 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 ok c'est bon et remonte tranquillement bon et maintenant le match est complètement even parce que sur une erreur ça peut partir des deux cotés oh 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 dommage le death qui passera pas, Karma qui a déjà fait ce coup là de bonnes occasions les adversaires qui essayent d'être prudents là ça se cherche un petit peu la déchave qui passe joli, joli couvrir la reco avec le back air il l'a bien attrapé c'est bien joué, malgré le suicide à 16% du coup là pour Karma c'est vraiment compliqué parce qu'il n'a pas réussi à remporter le match alors que son adversaire suicide à 16% je ne sais pas s'il va réussir à garder le mental avec ça mais il en est capable et on repart on repart sur Megaman, Karma qui décide d'aller sur destination finale je ne sais pas je ne sais pas quelle stratégie est derrière ça Karma qui est un joueur très porté sur l'exécution mais on n'a pas encore eu l'occasion dans ce set de voir à quel point la tech cette fois parce que le match précédent il s'est été avoir deux fois sur la non-tech avec cette dash attack avec cette dash attack qui fait très mal sur plus de saut là ça peut être compliqué non c'est bon il revient tout simplement le chien le chien ça aide ça va la Karma qui on dirait qu'il tient le coup ça sort déjà beaucoup mieux que le début du match précédent je saisis mon identité et qui touche avec les signes malgré la distance ouh ça ça c'était une tentative de don'tit où je ne m'y connais pas et ouh ça t'y aura pas là les sites sont dans le shield au corps à corps c'est le uptilt sweet spot garantie oh oh et là voilà Karma Karma très bon là dessus si si là il touche et qu'il peut mettre le petit psy derrière il vous l'ouvre pas ow ok Ok Jab, il est sur le fer, les citrons qui passent Karma qui fait beaucoup ça, se décrocher et remonter avec les citrons Si Kaku trouve quelque chose pour contrer ça et commence à l'utiliser, ça arrive d'être compliqué Beaucoup dans le shield qui bait le grab, mais trop loin Et du coup c'est le smash, le smash sous-spot je pense mais il suffira quand même à tuer Et du coup 2-0 au Kaku Je rappelle qu'on est en loser, loser du coup ce sera la fin en top 6 pour l'un de ces deux joueurs Ok d'accord, Karma qui décide de retourner sur destination finale, il a peut-être trouvé que ça marchait assez bien C'était bien, il a lâché le shield parce que je pense que là c'était break shield Et sur un break shield, un Roy bon comme Kaku, j'imagine jusqu'où ça aurait pu l'emmener J'ai quand même l'impression que Karma se débrouille de mieux en mieux dans le matchup Je dirais chaque début de partie il galère un peu moins Mais est-ce que ça suffira pour renverser la vapeur pour le reste du set Ah, les deux tornades qui passent, ça fait des bons dégâts Oh, ça, ça aurait pu faire très mal Ça aurait pu faire très mal Là, là, oh, oh, oh Encore une fois, ça fait deux fois Que Kaku passe pas loin de la mort là Avec ses contraintes de Truxtool de Karma Ah, le Dun Tilt Kaku utilise bien le Dun Tilt quand il sent que Karma va s'approcher là Le Up Tilt Oh, pas mal, pas mal Les coups de paix qui passaient pas mal avec les shields Là, ça aide bien Je crois que j'ai compris, c'était peut-être un miss Sur les citrons Ouais, Kaku qui attend bien mais là, ça va Karma avait la distance Les citrons Ah, et de nouveau, de nouveau, ce coup dans le shield Qui provoque, qui provoque Le shield durable mais ça passe pas Et là, et... Ah, ouais, le up throw qui suffira à tuer à ce concentrage là 130% de rage sur Roy 250% sur Karma Ah, forcément ça a tué Le back air, le back air qui prend la stock Et là, on se retrouve 0% des deux godés Allez Si Ça joue prudemment, si je joue prudemment Oh, le jab, Dun Tilt Ouais, ok, c'est bon Ça va bien Ah, le double coup du nerf Là, 39% C'est super bas Ok, c'est bien ça Oh, alors C'est dans le round back air Qui passe super bien sur la SPO Ouais, le double tornade Ça fait les bons dégâts, ça Ok, la scissière avait touché Ok 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 Et de nouveau là Ouf Ouf De nouveau De nouveau les coups d'épée qui passent sur le shield Là Euh Ah, cette fois Cette fois Cette fois Le team mix-up La La dash attack Il ne punira pas Non tech Mais la tech C'est pas évident Il est si bien Il est si bien C'est pas Oui, très bien joué ça Le Le Hubby pour Catch le Megaman dans sa reco Vraiment Vraiment très bien joué Euh Et c'est du coup La sortie du tournoi Pour Karma Karma qui finit quand même Top 6 Top 6 de ce De cette Ryuji saga Euh Avec 40 joueurs Donc de très bons Donc c'est plus qu'honnête Euh Bien joué Karma Bon